Kylian, je crois que c'était presque écrit ce soir qu'il avait falloir peut-être travailler encore plus fort pour vous pour aller chercher ce dixième succès. Ça a été quand même, à vous les lèvres, un petit peu rocambolesque. Ouais, effectivement. Je ne sais pas si c'était écrit, mais c'est vrai qu'il fallait la mériter. Et puis je pense que celle-là, on ne l'a pas volée. On a tué des pénalités, on a tué cinq minutes à douze minutes de la fin, si je ne me trompe pas. Et puis c'est drôle, Julien me dit, si on arrive à tuer, celle-là, on gagne le match. Je lui réponds qu'on va la tuer, on la tue, on gagne le match. Donc c'est magnifique. C'est la sagesse du capitaine top scorer qui a fait foi et Fribourg-Otéron qui a tout donné dans ses cinq dernières minutes. Finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous dix victoires maintenant ? C'est quand même quelque chose, c'est une part de l'histoire de Fribourg-Otéron. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très spécial, c'est vrai. Ce n'est pas chaque année que ça arrive, donc c'est quelque chose de magnifique. On a vu la patineur pleine quand on est arrivé là, c'était la folie. Comme je l'ai dit avant, on s'est battu pour aller la chercher, on a tout donné et on a réussi à l'avoir. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. On a l'impression que pendant un moment, ça a quand même pesé sur vos épaules, cette pression de cette dixième victoire, surtout quand ça tournait mal malgré votre domination. Après le match d'ajout, on a appris qu'on était à neuf, donc jusque-là, on ne savait absolument pas. Après, c'est clair que ça joue un rôle aussi dans la tête, donc on a essayé de ne pas en parler dans le vestiaire. Mais malgré tout, les journalistes, les gens en parlent, donc on l'entend quand même. Et puis c'est quand même spécial, mais on a essayé de faire abstraction de ça. Et puis même si au début, c'était un peu compliqué, on a réussi à retourner la situation. Merci. Merci.